Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Geoffrey, j'espère que vous allez bien, je suis tout comme vous, je suis confiné, mais il n'empêche que je pense à vous très régulièrement et je m'accroche vraiment à continuer ces petites vidéos que je fais à votre attention, afin de nous permettre de continuer à travailler ce magnifique projet qu'est le vieux fou de dessin. Enfin, voilà, j'espère que vous avez chanté, travaillé les précédentes vidéos, j'espère surtout que vous avez pris du plaisir à les travailler, car chanter doit être avant toute chose un plaisir, même si en même temps l'exige, c'est une discipline qui exige une certaine rigueur, ça vous l'avez déjà constaté, mais en tous les cas, voilà, j'espère que vraiment vous avez pris beaucoup de plaisir et j'espère retrouver ce plaisir lorsque l'on se retrouvera et que je vous écouterai enfin sur les chansons que nous avons donc travaillées par Internet Interposé. En quelque sorte, et donc voilà, j'aurai vraiment besoin de retrouver ce plaisir. Une nouvelle vidéo aujourd'hui sur une chanson absolument extraordinaire. J'en profite également pour vous dire que si vous avez envie de retravailler la précédente leçon, évidemment, vous n'hésitez pas. Alors oui, cette chanson, elle est absolument extraordinaire et je vais vous faire une confidence. Tout l'opéra, toute l'histoire du vieux fou de dessin a été écrite pour cette chanson. C'est la dernière chanson de l'opéra, elle s'appelle Demain je pars. Et c'est ça, tout l'opéra a été écrit pour cette chanson, vous vous rendez compte un peu, tout l'opéra c'est une sorte d'écrin pour ce joyau finalement qui est cette dernière chanson. J'ai néanmoins envie de vous laisser la surprise de cette dernière chanson. Je n'ai pas du tout envie de vous la chanter là tout de suite, je n'ai pas du tout envie de vous la faire écouter. On ne va pas la travailler en vérité aujourd'hui, on va simplement travailler une petite partie de cette chanson. C'est une partie qui est difficile finalement à travailler et on va profiter de ce confinement et de ces vidéos pour faire un travail finalement un petit peu différent. Et justement cette petite partie de cette chanson se prête bien je trouve à ces vidéos et à cette manière un petit peu différente de travailler. Croyez-moi si je ne vous chante pas cette chanson tout de suite c'est parce qu'elle est tellement importante que j'ai besoin de la découvrir avec vous, j'ai besoin de la travailler en direct en live avec vous. Donc voilà parce que si on fait bien le travail et bien ce sera un moment extrêmement fort et vraiment beau, vraiment sincèrement beau. Donc je tiens à ce qu'on le travaille ensemble. Mais néanmoins il y a une petite partie dans cette chanson où les paroles sont très simples puisque l'on fait ouh 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 tout le temps. Donc pas de problème de ce côté là. Néanmoins une petite difficulté, oui cette chanson, et bien vous allez l'entendre, on va la faire, cette partie de la chanson on va la faire en canon. Je vous laisse écouter, vous allez voir c'est très beau. Et bien vous allez voir c'est très beau. Et donc voilà quelques instants, finalement quelques instants de grâce je trouve, cette partie de cette chanson vraiment est magnifique et elle va servir à la narration et à notre histoire. C'est vraiment une partie très importante et stratégique de notre chanson, c'est pourquoi j'ai choisi de la travailler de manière isolée par rapport à tout le reste finalement. C'est très beau et en même temps vous l'avez peut-être déjà noté, travailler un canon, c'est pas facile parce que les autres, ce que chantent les autres, et bien on a envie de faire la même chose qu'eux. On est toujours influencé par les autres et c'est vrai qu'en chant, si on entend un groupe d'élèves chanter autre chose que nous, on a envie de chanter la même chose qu'eux parce que voilà, on est comme ça. Et c'est la grande difficulté du canon, je pense que vous l'avez déjà compris, donc on va travailler par étapes. On va tout d'abord travailler cette chanson, la mélodie sans canon, c'est-à-dire une voix tranquille. Et je trouve que pour apprendre une mélodie, il est plus simple d'apprendre la mélodie sur la-la-la-la-la-la-la que sur ou-ou-ou-ou-ou. Je trouve que c'est plus facile. Donc dans un premier temps, nous allons travailler cette chanson sur la-la-la avec une voix. Tenez, on écoute juste ce petit extrait sur la-la-la en une voix et ensuite on le travaille ensemble. On écoute et on revient tout de suite après. Sous-titrage MFP. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh, 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 oh. Donc voilà cette petite partie de notre chanson sur La La La. On va donc à présent travailler dans le détail. et puis ensuite, évidemment, on va avancer, on va le travailler en canon, puis ensuite en houhou, etc. Rassurez-vous, j'ai un plan et une stratégie. Donc en fait, cette mélodie, elle est constituée en tout, je trouve, de quatre parties. On va les compter ensemble. Première partie. Deuxième partie. Elle reprend d'ailleurs ce qu'on vient de chanter. Troisième partie. C'est la suite de la deuxième partie. On serait presque tenté de dire que ce n'est pas une troisième partie, c'est une deuxième partie prime. Première partie. Deux A, on va l'appeler. Et deux B. Et dernière partie. Alors à présent, vous allez chanter avec moi. On va travailler la première partie. On la réécoute une fois. On essaye. C'est parti. On va d'abord faire ça. Ensemble. Un E. Vous avez vu, on prend notre temps. On va un peu plus lentement, tranquille. On refait une fois. Et. Et maintenant. Juste ça. Encore. Et maintenant sans moi. Et. Ce qui fait. On essaye. Un E. Ok. Alors, sur la note longue, celle de fin. Il va falloir compter jusqu'à 4. Ça fait donc ceci. Écoutez. La 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 la. Un, deux, trois, quatre. D'accord ? Donc, vous comptez dans la tête. Et puis moi, de toute façon, je vais compter pour vous. Mais il faut bien tenir cette dernière note 4 temps. On recommence en tenant 4 temps, cette fois-ci, sur la dernière note. Un. Et. La 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 la. J'ai compté dans la tête. Maintenant, je vais compter à voix haute. Vous, vous tenez. Un. Et. Attendez. Non, je vais plutôt taper sur ma cuisse. C'est parti. Et. La 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 la. Et on s'arrête. Maintenant, un petit conseil pour bien chanter. Là, il va falloir chanter à fond du légato. C'est-à-dire, on fait vibrer notre voix. On se fait plaisir. Il faut que ce soit tout en rondeur. Tout en douceur. Donc, vous allez faire une chose. Vous allez mettre vos doigts sur les cordes vocales. Et vraiment, vous allez travailler cette vibration. La 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 la. Vous avez compris ? Allez, c'est parti. Les doigts sur les cordes vocales. Un. Et. La 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 la. Et on s'arrête. Ensuite, la deuxième partie de la mélodie. Elle n'est pas très compliquée parce qu'elle va reprendre à peu près la même chose. Écoutez. La 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 la. La 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 la. Vous avez compris ? La 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 la. Tiens, on va faire ça. La 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 la. Juste ça. Et. La 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 la. Encore. Et. La 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 la. Et sans moi. Et. Ce qui fait. La 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 la. Ensemble. Et évidemment, une belle vibration. Les doigts sur les cordes vocales. Et. La 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 la. Et sans moi. Et. Et. Très bien. Maintenant, on va travailler la deuxième partie de cette mélodie qui fait. La 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 la. On va juste faire ça. Écoutez. La la la. Ensemble. Et. La la la. Sans moi. Et. Et maintenant, on va continuer la phrase. Écoutez. La 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 la. Juste ça. Et. La 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 la. Sans moi. Et. Et à présent, on va finir notre phrase avec un joli. La 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 la. À vous. Et. La 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 la. Et sans moi. Et. Très bien. Ce qui fait. La 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 la. Vous êtes prêts ? Et. La 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 la. Et maintenant, sans moi. Et. Très bien. Maintenant, on va refaire toute la deuxième partie. Deux A et deux B. Attachées les unes l'une à l'autre. C'est parti. La 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 la. La 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 la. La 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 la. On le refait une fois. Et. La 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 la. La 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 la. Alors, peut-être que vous allez trouver que, ouais, c'est un peu facile, que je répète beaucoup la même chose et que je vous demande de répéter beaucoup la même chose. C'est vrai, mais c'est fait exprès. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, quand on va faire le canon, il faut être super certain de ce que vous devez chanter. Parce que vous allez être influencé par les autres. Et du coup, il ne faut pas avoir de questions à se poser. Et je dirais même qu'il faut connaître sa mélodie, non pas à 100%, mais face à la difficulté de chanter en canon, il va falloir connaître notre mélodie à 110, à 120%. C'est-à-dire que si on vous rajoute une difficulté, eh bien, pas de problème, vous la connaissez suffisamment pour malgré tout la chanter sans problème. C'est ça que je veux dire. Par 110 ou 120%, même si je vous rajoute une difficulté, eh bien, vous le maîtrisez suffisamment pour que vous ne ressentiez pas cette difficulté. Donc voilà pourquoi je vous fais beaucoup répéter les choses. Donc, à présent, on va faire A et B enchaînés. Je vais vous demander vraiment de travailler sur cette vibration. La vibration va vous aider pour prendre possession de la mélodie. Je le fais une fois et ensuite on le fait ensemble. On essaye ensemble à présent. Et. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Vous avez vu, je fais ma respiration entre 2A et 2B à la fin de 2A. Ça fait. La 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 la. Et je respire. La 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 la. Etc. Bon, je pense que vous avez compris. On refait donc une fois enchaînés A et B. Vous pensez bien à la vibration et au sourire. Évidemment, quand on chante ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est parti. Un. Et. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Très bien. À présent, vous allez le faire sans moi. Vous êtes prêts ? Un. Et. Un. Et on s'arrête. J'espère que vous en êtes bien sortis à la maison. Car je crois qu'à présent, vous avez fait le plus dur. On va finir avec cette fin de phrase que je trouve magnifiquement sophistiquée. Écoutez. La 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 la. On essaye. Et. La 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 la. Sans moi. Et. J'espère que vous en êtes très bien sortis. On le refait encore une fois. Sans moi. C'est parti. Et. Et pareil. Sur la dernière note, il va falloir tenir. Vous savez combien ? Quatre. La 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 la. Vous avez compris ? Alors une dernière fois en tenant quatre sur la dernière note. Et. La 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 la. Ok. Et bien à présent, on est prêt pour faire tout depuis le début. Vous êtes prêts ? Un. Je le fais avec vous dans un premier temps. Et puis après, vous le ferez sans moi évidemment. Un. Et. La 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 la. Vous le faites sans moi à présent ? Un. Et. Ok. Vous avez vu ? Par moment, je me suis permis de respirer pour vous dire. Attention ici, il faut bien penser à respirer. Ça fait vraiment partie de la musicalité de la phrase, de respirer vraiment aux endroits indiqués. Vous allez le refaire sans moi et je vais vous accompagner un tout petit peu au piano. Vous êtes prêts ? Vous pensez bien à tenir quatre sur les notes qui justifient quatre temps. C'est parti. Un. Et. Et on s'arrête. Elle est magnifique, moi je trouve cette petite mélodie. Vous voyez, c'est un petit bout de pas grand chose et pourtant elle est vraiment magnifique. Vous voyez, elle est structurée comme ça en trois, quatre parties. Cette petite mélodie. Moi, je l'imagine vraiment en fait. Je ne sais pas si vous voyez ça. Pour moi, c'est un ruban. En fait, c'est un ruban. Je ne sais pas si vous voyez une gymnaste. C'est une épreuve, je crois, féminine où une athlète est sur un tapis et elle a un ruban. Elle doit faire des figures avec ce ruban. Et c'est très beau parce que ce ruban, il est tout le temps en mouvement. Il ne s'arrête jamais. Alors parfois, il fait des ondulations très rapides, parfois beaucoup plus lentes. Mais il est toujours en mouvement. Et cette mélodie, je trouve que c'est un ruban. Elle est toujours en mouvement. Elle ne s'arrête jamais. Et c'est ça qui fait qu'elle est très belle. Récoutez. Elle est très belle, cette phrase musicale. Elle est très sophistiquée, malgré une apparente simplicité. Et c'est, je trouve, ce qui fait sa beauté. C'est qu'elle est en fait très complexe. Beaucoup plus complexe en tous les cas qu'elle n'y paraît. C'est l'association à la fois de la beauté, de la simplicité, de la sophistication. Il y a tout en fait dans cette phrase musicale. Et c'est ce qui fait qu'elle est si belle, croyez-moi. Alors à présent, eh bien oui, on va le travailler. Mais on va le travailler. Ça vous dit d'essayer de le faire en canon ? Alors, attention, ça ne va pas être facile. On va donc nous faire la voix principale, la voix qui commence. Et vous allez entendre la deuxième voix qui va venir se superposer à votre voix. Attention, je crois que ça, ce n'est pas facile. Donc, on y va, on s'accroche. Et je suis sûr que vous allez faire un truc super. C'est parti, on y va. La, 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 la... La, 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 la... Et bien voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça donne à la maison. Je vous avoue que travailler un canon comme ça, à distance, à travers un écran interposé, je ne l'ai jamais fait. Donc, je ne sais pas du tout si à la maison, vous y arrivez parfaitement, ou si vous avez quelques difficultés, ou si ça ne marche pas du tout. D'ailleurs, peut-être que ça ne marche pas, je n'en sais rien. Mais ça fait aussi partie finalement du charme du truc. Mais en tous les cas, je sais que ce n'est pas facile. Et si vous avez réussi, je crois que vous pouvez être fier de vous. Parce que clairement, je ne vous demande pas que des choses faciles. Et voilà, faire ça aussi en canon, selon cette disposition, ce n'est pas forcément simple. Et si vous y arrivez, franchement, toutes mes félicitations. Peut-être que certains élèves ont besoin de le refaire une deuxième fois. Alors, je vous propose un truc, c'est qu'on le fasse une deuxième fois. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour pouvoir refaire cette phrase musicale en canon. Et voilà, et la faire autant de fois que nécessaire. Pas de problème. Alors à présent, on va faire autre chose. Et oui, vous voyez de quoi je veux parler. Maintenant, vous allez faire la deuxième voix. C'est-à-dire qu'on va commencer à chanter. Mais ce n'est pas vous qui allez commencer à chanter, non. C'est l'enregistrement. C'est moi qui vais commencer à chanter. Et ensuite, vous allez prendre la mélodie en cours de route pour chanter en canon, rassurez-vous. Je vais être là pour vous guider, pour vous accompagner. Parce que ça, oui, je sais, ce n'est pas facile. Mais on est là aussi pour faire des choses un peu moins aisées. On y va, on se lance. Et puis, si c'est raté, ce n'est pas grave. Au moins, on aura essayé. Allez, c'est parti. En canon, donc vous attendez, je vous lance. Donc, vous avez bien compris. La voix 1 entre, mais pas vous. On attend. Et attention, la voix 1 va recommencer une première fois. On attend. On entre dans sa continuité. Attention. 1 et. Et j'espère que vous avez bien noté que vraiment, il faut bien compter 4 temps sur notre dernière note. Ça, c'est vraiment très important. J'espère que ça s'est bien passé. Moi, je vous propose une chose. Eh bien, oui, c'est de recommencer. Allez. Donc, vous avez bien compris. On attend que la voix 1 commence. La voix 1 va finir son premier tour et va recommencer la même chose. Mais on attend. 1, 2, 3. Je vous avoue que j'aimerais bien on va être une petite souris pour vous écouter travailler. Vraiment, je ne me pose pas de questions parce que moi, je suis tout seul là chez moi. Et puis, je me dis, mais est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'ils vont réussir ? Est-ce qu'ils vont comprendre ? Et finalement, on aura le résultat que lorsqu'on sera déconfiné, qu'enfin, on se retrouvera. Et je crois que ça ne rajoutera que du plaisir finalement et que du bonheur au fait de se retrouver. Le fait qu'on ait tous travaillé comme ça un petit peu dans notre coin et je suis sûr qu'on sera curieux de voir le travail et de constater le travail des uns et des autres et de voir un peu le travail collectif ensuite, de quelle manière l'effort collectif peut se mettre au service de la musique comme ça. À travers notamment cette manière de travailler un peu particulière. Vous l'avez évidemment noté. Donc à présent, je pense que vous avez répété cette mélodie une bonne quinzaine, vingtaine de fois, je ne sais même pas combien en fait. Mais je pense que vous êtes assez maintenant mûr pour le faire non plus sur des la la la, mais sur des ouh. Regardez, c'est très simple. Ouh, 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 ouh. Ouh, 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 ouh Et on s'arrête, je suis sûr que c'est superbe. Alors à présent, vous allez le faire sans moi, vous êtes prêts ? 1 et... Et voilà. Bon, j'espère que ça s'est bien passé. Bon, je pense que maintenant, vous voyez où est-ce que je veux en venir ? Bah oui, on va le faire en canon, mais plus sur des la-la-la, mais sur des hou-hou. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Donc attention, on commence par la première voix. La voix qui mène, donc la voix qui entre, d'accord ? On fera ensuite la deuxième voix. Vous êtes prêts ? Donc on commence directement à chanter sur un hou-hou. Et on n'en a que faire d'entendre ensuite une autre voix qui vient se rajouter en canon. Non, nous, on suit notre ligne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Très bien ! Alors à présent, eh bien oui, on va le faire une dernière fois, mais on va non plus entrer, mais on va suivre. Donc attention, je vais chanter avec vous, je vais vous lancer, je vais vous guider, car il ne faut pas se laisser perturber, évidemment, par ce que fait la voix 1. Mais je pense qu'on a suffisamment travaillé au préalable pour maintenant pouvoir faire ça, c'est le plus dur, sur des ouhous, cette deuxième voix en canon. Croyez-moi, c'est le plus difficile, donc soyez bien fort sur ce que vous devez chanter, ne vous posez pas de questions, n'écoutez pas trop la première voix. Non, faites votre truc, vous connaissez, vous savez ce que vous avez à faire, faites-vous confiance et vous verrez qu'à l'arrivée, eh bien vous retomberez tout de suite sur vos pieds et vous serez fiers de vous. Allez, c'est parti, vous êtes prêts ? Donc vous vous rappelez, vous ne commencez pas tout de suite, on attend. Ça, c'est la voix 1. Et rappelez-vous, la voix 1 va recommencer sa boucle, on attend qu'on tera jusqu'à 4. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et voilà. Bon bah écoutez, moi je ne sais pas ce que ça a donné. Je serais quand même tenté de vous dire, attendez, on peut peut-être la refaire une deuxième fois, mais peut-être qu'on l'a déjà beaucoup senté, cette petite mélodie. Donc si vous avez envie de la refaire, vous revenez un petit peu en arrière. Ça dure quoi ? Ça dure 30 secondes, même pas cette mélodie. Donc vous revenez 30 secondes avant et comme ça vous pouvez la refaire en canon, à deux voix, en faisant la deuxième voix, ou même la première voix, en suivant vos préférences. Encore une fois, cette partie de la chanson, elle est très importante. Je vous réserve la surprise de cette chanson pour plus tard. Car elle est tellement importante que je veux qu'on la découvre ensemble. Eh bien écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Pour cette leçon, je reviendrai très vite vers vous, car il y a une autre chanson que j'aimerais que l'on travaille. C'est la chanson qui s'appelle Haïku. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail de quoi il s'agit. Mais en tous les cas, voilà. J'espère que vous avez passé un agréable moment à chanter en ma compagnie cette petite partie. Peut-être que vous avez été un peu dérouté, mais croyez-moi, ça vaut le détour. Et voilà, je pense à vous. Je reviens vers vous très vite afin de vous proposer une nouvelle leçon de musique pour qu'on puisse continuer de travailler. Hier, le président de la République a parlé. Il a dit que nous serions déconfinés le 11 mai. Alors après, à voir quand est-ce que l'école pourra reprendre. Et de quelle manière, sous quelle forme. Bref, dans tous les cas, on va s'adapter. Et ce beau projet, on va le mener à bien. Croyez-moi et soyez rassurés. On va tout faire pour que ce projet ait lieu. Je vous souhaite en tous les cas une très belle fin de journée, très belle matinée, très belle après-midi. En tous les cas, une chose est sûre, c'est portez-vous bien. Et à très vite. À très bientôt. Allez, à ciao. A bientôt. Allez, à ciao. A bientôt.